Au lycée d'Ahala à Yaoundé, comme s'il s'agissait du sauveur qui peut, les enfants se bousculent à la sortie. Ils viennent de passer les épreuves du concours d'entrée en sixième. Accéder à l'établissement ce matin n'était pas chose facile pour ces enfants qui frappent aux portes du secondaire. Un pont de fortune afin de surmonter la marde d'eau qui a noyé le lycée d'Ahala après la forte pluie ayant arrosé Yaoundé. Sur les lieux, la police tente de dissuader les reporters, mais en caméra cachée, nous réussirons à capter quelques images. Le lycée d'Ahala pratiquement engroutit, la situation exaspère les parents d'élèves. On ne comprend pas ce qui se passe, ce n'est pas nouveau la situation que vous découvrez là. C'est depuis au moins cinq ans, mais on se demande ce qu'ils ont fait. Où va l'agent des parents d'élèves ? On se demande d'où va l'agent de l'APE ? Dites-nous, ce n'est pas nouveau ce que vous découvrez là. Ces jours de concours d'entrée en sixième, d'autres parents regrettent même d'avoir amené leurs enfants ici. Quand ils venaient là, ils ne savaient pas que c'était comme ça. Même si au départ, ils n'avaient pas envoyé mon enfant faire le concours du lycée. Mais quand ils me voient là, je suis idéal au mieux, je ne sais plus. La forte pluie qui s'est abattue sur Yaoundé a également affecté l'aéroport international d'un Simalène. À l'aérogat notamment, des employés s'activent à nettoyer les espaces. Selon un communiqué du directeur général des aéroports du Cameroun, c'est une défaillance d'une canalisation d'alimentation en eau du réseau incendie qui a entraîné l'inondation de la salle de livraison bagage de l'aérogat passager en Simalène. En contrebas du stade Olembe, la situation n'est guère reluisante. À l'entrée nord précisément, l'on n'est pas loin d'une catastrophe. Maisons d'habitation, plantations et autres sont sous les eaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !